Je m'appelle Louise Chalaire et je suis élue vice-présidente étudiante depuis le 23 juin 2022. Je peux découper mes missions en trois grandes catégories. La première catégorie, et peut-être la plus importante, c'est la défense des droits étudiants. Donc ça va être avec les délégués de TD, pouvoir parler avec eux et être en lien pour régler les problèmes qui se passent au sein des UFR, au sein des cours. Et vraiment être une interlocutrice privilégiée de ces étudiants. C'est vraiment de la défense individuelle et collective. Un autre gros domaine est la vie associative. Je serai en co-gestion de la CDVEA pour les associations. Et je serai l'interlocutrice également des associations pour tout ce qui est projet, portefeuille, etc. Et un dernier domaine, tout aussi important mais moins présent sur le campus, c'est la représentation de l'établissement pour ce qui est de la vie étudiante et de campus dans des instances comme le rectorat, la métropole, ce genre d'instances, le conseil régional par exemple, pour faire briller notre vie étudiante à l'extérieur de l'université. Moi je me suis engagée dès que je suis arrivée à la fac. En fait ça fait 5 ans maintenant que j'y suis. Et j'ai fait la rencontre de la liste EBM très rapidement. Et j'ai été intégrée immédiatement pour mon premier conseil en UFR Humanité. Et en fait à partir de là, j'ai trouvé que l'engagement m'apportait un enrichissement personnel énorme. Parce qu'en fait on a vraiment l'occasion de rencontrer des gens de différentes filières, de différents mondes sociaux. Et vraiment c'est très très enrichissant. Et donc j'avais envie de poursuivre cet engagement plus en amont. C'est pour ça qu'après j'ai été élue dans les conseils centraux. Et que ça m'a semblé une logique imparable de me présenter pour la vice-présidence étudiante. Alors les sujets que je souhaite défendre pendant mon mandat seront vraiment centrés sur la défense étudiante. J'aimerais par exemple créer une instance de discussion dans laquelle les étudiants pourraient venir avec moi et d'autres membres de l'équipe pour expliquer leurs problèmes lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver de réponse auprès de leurs enseignants ou des UFR. Vraiment un soutien administratif fort pour ces étudiants pour qu'ils comprennent davantage comment régler le problème. Et j'aimerais également toujours dans cet aspect de défense que les étudiants se rendent compte qu'il existe des élus et qu'il existe une VPE en l'occurrence pour les défendre et porter leur parole. A cet effet j'aimerais démocratiser beaucoup plus l'engagement étudiant et la participation au vote lors des élections étudiantes pour que tout le monde soit au courant. Parce qu'aujourd'hui en fait on remarque beaucoup que les étudiants viennent nous voir en nous disant mais je ne savais pas qu'il y avait des élus et je ne savais pas qu'on était représentés. Et ça je trouve que c'est un vrai problème dans la représentation étudiante sachant qu'il y a des élus depuis longtemps. Donc j'aimerais vraiment que ça se démocratise beaucoup et je pense que c'est vraiment le phare de mon mandat. Je suis une étudiante comme vous. Je connais les difficultés qui peuvent arriver et que vous pouvez rencontrer tout le long de vos études et je serais plus que ravie de vous rencontrer et de vous écouter pour vos moindres problèmes. N'hésitez pas à me voir et à me contacter ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501